Si vous avez voyagé au Québec ou si vous avez parlé avec des Québécois, vous avez peut-être remarqué que les Québécois ont une manière bizarre de poser des questions. Ils mettent des « tu » partout. Tu parles du français? T'aimes-tu ça la poutine? Tu comprends-tu quand je parle? D'où il vient ce deuxième « tu » et comment on l'utilise? Je vais vous expliquer tout ça. On y va-tu? Bienvenue à Québécois 101, une série de vidéos pour vous aider à mieux comprendre le français québécois. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « j'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi visiter ma page Patreon pour plus de vidéos en français faciles à comprendre et avec les sous-titres « français et anglais ». Aujourd'hui, je vais vous expliquer une manière très normale de poser des questions en français québécois. Remarquez que quand je dis français québécois, je ne parle pas juste du québécan. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet. Les Québécois ont une manière spéciale de poser des questions. C'est avec la particule interrogative « tu ». C'est une manière non-standard de poser des questions, mais c'est utilisé très souvent dans les contextes familiers. Ce n'est pas nécessaire de poser des questions de cette manière. Si vous dites « avez-vous du café » au lieu de « vous avez-tu du café ? », tout le monde va vous comprendre. Je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre quand les gens vont vous parler. Si vous voulez apprendre à poser des questions avec la particule « tu », il faut commencer par écouter beaucoup de contenu en français québécois qui vous intéresse. Ça va vous permettre de comprendre comment on l'utilise et dans quel contexte on l'utilise. Avant de vous parler des questions avec « tu », je veux commencer par vous rappeler comment on forme des questions avec l'intonation en français familier. Ça va vous aider pour poser les questions avec « tu » parce que c'est presque la même chose. Cette manière de poser des questions est très simple. Ça existe en France aussi, pas seulement au Québec. Et c'est la manière normale de poser des questions dans un contexte informel avec la famille et les amis. Si vous connaissez déjà cette manière de poser des questions, vous pouvez passer tout de suite à la section suivante. Regardez dans la description de la vidéo, en bas, et cliquez sur « l'origine du tu ». Ça ne marche pas sur Facebook, désolé. Toujours là ? Super ! Donc, pour poser une question à l'oral dans les contextes familiers, vous pouvez juste utiliser la phrase normale et monter l'intonation à la fin de la phrase. Il faut que la voix monte à la fin. C'est plus facile à faire avec les sourcils. Mais juste au début pour pratiquer, sinon les gens vont vous trouver bizarre. Voici quelques exemples. Tu parles français. Tu parles français ? Tu veux du café. Tu veux du café ? Tu viens de Montréal. Tu viens de Montréal ? Ça, c'était pour les questions oui ou non, qu'on appelle des questions fermées. Ça marche aussi pour les questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question où on demande de l'information. Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Qui ? Quoi ? Etc. Pour des questions ouvertes, il suffit d'ajouter le bon mot interrogatif. Tu veux manger quoi ? Tu viens d'où ? Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles comment ? C'est simple. C'est simple. Bon, sans les sourcils. C'est simple. Maintenant que vous comprenez ça, ça va être facile de comprendre les questions avec tu. Les questions avec la particule interrogative tu, ça marche seulement pour les questions fermées. Une question fermée, c'est une question à laquelle on peut seulement répondre par oui ou non. Voici un exemple d'une question fermée. Veux-tu du café ? Ou bien, est-ce que tu veux du café ? Ou encore, comme on vient de voir avec l'intonation, tu veux du café ? Quand on pose une question fermée au Québec, on utilise souvent la particule interrogative tu. Voici de quoi ça a l'air. Tu veux-tu du café ? D'où ça vient, ce deuxième tu ? Ça vient du vieux français et c'est encore utilisé dans certaines régions de France. C'est dérivé de la forme interrogative à la troisième personne. Jacques est-il là ? Avec le temps, le « L » de « il » a disparu en français familier. Jacques est-tu là ? Ou à cause de la liaison, Jacques est-il là ? En passant, mon grand-père disait encore « ti » dans ses questions au lieu de « tu ». Après ça, ça s'est généralisé aux autres personnes. Jacques et sa femme sont-ils là ? Et après ça, le « ti » s'est transformé en « tu ». Jacques est-tu là ? Jacques et sa femme sont-ils là ? C'est le temps pour une petite question quiz. Qu'est-ce que ça veut dire « cogner des clous » ? Est-ce que ça veut dire 1. Travailler fort 2. Frapper à coups de poing 3. S'endormir La réponse à la fin de la vidéo. Pour former une question avec « tu » on commence par utiliser la question avec intonation. On commence avec la phrase simple « Jacques est là ». Donc « Jacques est là » puis on ajoute un « tu » juste après le verbe. Jacques est-ce que « Jacques est-tu là » ? Si vous n'êtes pas sûr où mettre le « tu » c'est pas compliqué. On le met à la même place que le « pas » dans une phrase négative. En passant, vous savez probablement qu'à l'oral, dans les contextes familiers, on ne dit pas le « ne » de la négation. On ne dit pas, on ne dit pas. Donc « Jacques est arrivé » Jacques n'est pas arrivé Jacques n'est pas arrivé Jacques est-tu arrivé ? En passant, ça marche pour toutes les personnes. Voici des exemples avec « je » Je veux d'autres cafés Je veux pas d'autres cafés Je veux-tu d'autres cafés moi ? Un deuxième exemple Je t'ai dit ça Je t'ai pas dit ça Je t'ai-tu dit ça ? Voici des exemples avec « tu » Tu comprends Tu comprends Tu comprends pas Tu comprends-tu ? Tu veux du café Tu veux-tu du café ? Tu viens de Montréal Tu viens-tu de Montréal ? Ça fait beaucoup de « tu » hein ? Mais comme je vais vous expliquer, c'est deux mots différents. Voici d'autres exemples C'est correct C'est-tu correct ? Il y a un problème Y as-tu un problème ? À l'oral au Québec, on n'utilise pas le « nous » Comme pronom sujet, on utilise toujours « on » On utilise toujours « on » On est encore amis On est-tu encore amis ? On y va On y va-tu ? C'est tout ! Attention, le pronom « tu » et la particule interrogative « tu » C'est deux mots complètement différents. La particule interrogative « tu » n'existe pas en français standard. Par exemple Tu veux-tu de la poutine ? Le premier « tu » est le pronom et le deuxième est la particule interrogative. Je peux dire Je veux-tu de la poutine ? Je veux-tu de la poutine moi ? Tu veux-tu de la poutine ? Lui, il veut-tu de la poutine ? Elle, elle veut-tu de la poutine ? On va voir si cette vidéo vous a aidé à comprendre. Je vais vous poser quelques questions en québécois et on va voir si vous comprenez. Tu parles du français ? Ça veut dire Tu parles français ? Parles-tu français ? Est-ce que tu parles français ? T'aimes-tu ça la poutine ? Ça veut dire Aimes-tu ça la poutine ? Est-ce que tu aimes la poutine ? Tu comprends-tu ? Ça veut dire Tu comprends ? Comprends-tu ? Est-ce que tu comprends ? Vous avez tout compris ? Vous avez-tu tout compris ? J'espère que cette vidéo vous a été utile. Mon but principal, c'est de vous aider à comprendre quand les gens vous parlent en québécois. C'est pas du tout nécessaire de poser des questions comme ça. Comme je vous l'ai dit au début, c'est une forme de question très familière, donc c'est pas approprié dans toutes les situations et il faut attendre d'être bien habitué à l'entendre pour savoir comment utiliser cette forme de question. Par contre, c'est sûr que le jour où vous allez réussir à poser des questions avec tu, vous allez vraiment sonner québécois. Il faut écouter du contenu en français québécois assez facile à comprendre et qui vous intéresse. Ça va vous permettre d'apprendre de manière naturelle comment former les questions avec tu. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir une tonne de vidéos en français plus facile à comprendre et avec les sous-titres français et anglais. Et si c'est pas assez, allez voir ma page Patreon, il y a déjà plus de 500 vidéos Frenchpresso en français plus facile à comprendre avec les sous-titres. Je tiens d'ailleurs à remercier tous mes abonnés Patreon qui rendent cette vidéo possible. Je remercie en particulier mes abonnés VIP Heather et David. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur j'aime et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à la partager avec tous ceux et celles que ça pourrait intéresser. La réponse à la question quiz, c'était 3 sans dormir. Je cogne des clous, je cogne des clous, ça veut dire je m'endors, j'ai sommeil, j'ai besoin de dormir. C'est comme un marteau qui donne des coups par en avant. À bientôt pour une nouvelle vidéo Québécois 101. Hein? C'est-tu déjà fini? On va-tu se revoir dans la prochaine vidéo? Sous-titrage ST' 501